Nous allons aborder maintenant la pression que nous exerçons sur deux types de ressources qui sont vraiment essentiels à nos activités économiques. Le premier type de ressources, ce sont les énergies fossiles, et le second, ce sont les métaux et les mineraies sous-jacents. Donc commençons par les énergies fossiles. Alors, le panorama est un petit peu paradoxal. D'une certaine manière, nous avons déjà exercé une pression très forte, et en même temps, concernant les seules énergies fossiles, si on prend en compte le climat, nous avons trop d'énergie fossile. Mais déjà, commençons à comprendre, je vais vous donner une image un peu simplette, mais qui va vous faire comprendre le problème. Commençons par l'énergie. Comme vous le savez, les hommes ne sont pas capables de produire de l'énergie. Ils sont capables de la capter, de la transformer, la transporter. Chacune de ces opérations, elles-mêmes, coûte de l'énergie. Capter l'énergie, pour ce faire, on a besoin d'énergie. La transformer, on a besoin d'énergie. La transporter, on a besoin d'énergie. Donc, la question énergétique est en quelque sorte un ratio. D'une part, je vais chercher de l'énergie, et puis j'en utilise. Qu'est-ce qu'il me reste ? Prenons le pétrole, parce que c'est très simple. Eh bien, autrefois, il y a 40, 50 ans, dans la plupart des champs pétrolifères, quand j'investissais un baril, j'en retirais 100. Alors, on parle de ROI, Energy Return on Energy Investment. Donc, la donnée énergétique, c'est toujours un ratio. Il faut bien avoir ça en tête. Maintenant, quand même, je reviens sur la question du pétrole. Par exemple, les liquides, on va aller les chercher. Pour aller les chercher, on a besoin d'énergie. C'est ce qu'on appelle le ROI strict. Si je prends en compte l'énergie dont j'ai besoin pour transporter et transformer, on va parler des rouées tendues, parce que j'élargis à d'autres activités qui, elles-mêmes aussi, consomment de l'énergie. De manière générale, il y a trop de pétrole sur Terre. Le GIEC demande à la communauté internationale, qui d'ailleurs fait la sourde oreille, de laisser 80% des énergies fossiles, pas que le pétrole, mais aussi le charbon, facilement accessible dans le sous-sol. Nous y reviendrons. Reprenons maintenant la donne générale. Qu'est-ce qui se passe ? Pour le faire comprendre, on va parler du pic pétrolier, même si finalement la question du pic pétrolier ne se pose pas vraiment, mais on aura peut-être des pics miniers. Donc, on va essayer d'exprimer ça d'une façon un peu simplette, en imaginant un pot de yogourt, si vous voulez. Et puis, imaginez que, par exemple, si on parle d'énergie, imaginez que la cuillère elle-même soit en yogourt. Et vous allez très vite comprendre que quand on commence, on a un rythme d'augmentation. Et puis, une fois qu'on atteint le yogourt, la moitié du yogourt, c'est là qu'on ramasse le plus avec sa cuillère. Et puis, plus on va commencer à exploiter l'autre moitié, et surtout quand on va commencer à racler les bords, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça deviendrait absurde si la cuillère était elle-même en yogourt. C'est-à-dire que je ramènerais moins de yogourt que la cuillère n'en contient. Ça, c'est vraiment la donne énergétique et ça vaut aussi pour les minéraux. En d'autres termes, quand on a fait un gisement, que ce soit des énergies fossiles ou que ce soit des métaux, eh bien, au début de l'exploitation de ce gisement, on peut augmenter la quantité qu'on retire. Et puis, en gros, une fois qu'on arrive vers la moitié, eh bien, on va devoir progressivement diminuer la quantité soit d'énergie, soit de minerais qu'on va transporter. Et on a pendant très longtemps parlé de pic pétrolier. On voulait dire par là que lorsqu'on allait atteindre à peu près la moitié des réserves, eh bien, qu'on allait commencer cette fois-ci à voir nos capacités d'extraction diminuer. C'est bel et bien ce qui s'est produit. Si on regarde, je vous le disais tout à l'heure, j'investis, autrefois, j'investissais un baril, j'en retire 100. Eh bien, si on regarde toujours, encore une fois, le pétrole conventionnel, en moyenne aujourd'hui, quand on investit un baril, on en retire en moyenne à peu près 25. Et là, on est encore une fois pour les pétroles faciles à extraire, ce qu'on appelle les pétroles conventionnels. Sur le schéma que vous avez, vous voyez en vert la courbe pour les pétroles. Vous voyez qu'à partir de 1964, petit à petit, le taux de découverte diminue. Et ça va être la même chose pour le gaz naturel. Mais là, avec un écart de 15 années à peu près, eh bien, au bout de ces 15 ans, on voit aussi la courbe de découverte de gaz naturel diminuer. Et puis là, c'est au bout d'un moment, quand on arrive vraiment cette fois-ci à la moitié même des réserves, on a des difficultés. C'est probablement ce qui s'est produit, mais on ne peut pas en tirer les conséquences qu'on a tirées pendant des années. On a beaucoup spéculé sur ce pic pétrolier. En fait, non, de façon générale, on a trop d'énergie fossile dans nos sous-sols. Et si vraiment on voulait en retirer l'essentiel, on ne pourrait pas tout retirer. Je pense que vous l'avez compris avec mon histoire de yogourt. Mais si on voulait en retirer tout ce qu'on pourrait en retirer, on aurait l'augmentation de la température moyenne d'au moins 10 degrés. On ne peut pas imaginer plus grande catastrophe. Ça serait très probablement la disparition de l'humanité. Donc, nous avons trop d'énergie fossile, mais n'empêche, quand même, nous avons un autre problème, c'est-à-dire que le coût d'extraction de ces énergies fossiles ne cesse de s'élever. C'est-à-dire que la quantité d'énergie qu'on utilise par rapport à celle qu'on retire ne cesse de diminuer. Par exemple, si je suis du côté des sables bitumineux de l'Alberta, quand j'investis un paril, j'en retire entre 4 et 5. Or, si je prends en compte les infrastructures, le transport, eh bien, en fait, au bout du compte, un baril, comment dire, quand j'investis pas simplement un baril, en fait, pour en retirer 4 à 5, c'est 3. Donc, on voit bien que le solde est très, très, très maigre. Donc, on a cette difficulté-là, même si, encore une fois, on n'a plus à se soucier du pic, parce que, de toute façon, nous avons trop de réserve. Quand même, la qualité de l'énergie fossile que l'on peut retirer du sol, maintenant, eh bien, n'est pas la même que celle d'autrefois. Elle nous coûte beaucoup plus énergétiquement. Et donc, le solde d'énergie qu'on peut utiliser est beaucoup plus réduit à ce qui pouvait être le cas autrefois. Et là, ça va largement au-delà du pétrole. C'est vrai, de façon générale, pour l'ensemble des énergies. Plus on va, et plus, finalement, le fameux héroïs, c'est-à-dire la quantité vraiment disponible d'énergie, ne cesse de diminuer. Et si vous voyez là, eh bien, si on regarde l'éolien, si on regarde le solaire photovoltaïque, ils ne sont pas à un niveau aussi bas que les schistes bitumineux, mais on est très, très loin, quand même, des débuts de la saga du pétrole. Pour ce qui est l'éolien, on est sur une technologie, aujourd'hui, qui est à maturité. Mais en revanche, si l'on regarde le solaire, et le solaire photovoltaïque, on a des marges devant nous. Aujourd'hui, c'est très difficile à calculer, parce que, évidemment, le solaire, c'est intermittent. Suivant l'année, on ne va pas, et la météo, on ne va pas retirer la même quantité d'énergie. Mais grosso modo, on parle d'un héroïs qui se situerait entre 7 et 8. On espère, d'ici 15 ans, arriver à 15, et encore 15 ans, les 15 années suivantes, donc 30 ans en tout, probablement se stabiliser vers 30. Et donc là, on aurait une énergie, une qualité tout à fait correcte, mais évidemment pas du tout avec la même quantité, la même abondance, et le même taux d'augmentation d'extraction annuelle que ce qu'on a connu au début de la saga du pétrole. Donc, de façon générale, en matière d'énergie, on est plutôt sur une pente descendante, et on a sans doute mangé une part de notre pain blanc, sans qu'on voit se profiler devant nous un monde sans énergie, mais un monde qui sera sans doute plus rare en termes d'énergie. Pour les métaux, le raisonnement est analogue. Pour aller chercher des métaux, cela coûte aussi de l'énergie. De façon un peu abstraite et globale, les métaux, en dehors du fer, avec peut-être le magnétisme du centre de la Terre, mais les métaux, selon le second principe de la thermodynamique, devraient être relativement répandus de façon homogène à la surface de la Terre et à l'intérieur de la croûte. Or, Dieu merci pour nous, pour des raisons telluriques, parfois aussi pour des raisons bactériennes, eh bien, il y a certaines concentrations près de la surface de la Terre. Ce sans quoi, d'ailleurs, nous n'aurions jamais pu inventer la métallurgie. Même les premiers métaux qu'on a exploités, c'est à partir d'une très forte concentration dans les météorites, par exemple. Et donc, Dieu merci pour nous, il y a des endroits sur Terre où, effectivement, on rencontre une plus grande concentration. Et du coup, l'énergie qu'on va dépenser est moins grande, pour deux raisons. D'une part, on excave moins, plus ce qu'on va chercher est près de la surface, moins on va retirer de terre. D'une part, et d'autre part, plus le métal est concentré dans un minerai, et moins on a retiré aussi de terre. En revanche, plus le degré de concentration s'affaiblit, donc plus on va aller profondément, et plus on va devoir consommer d'énergie. Aujourd'hui, on dépense 10% de l'énergie primaire que l'on produit au monde pour nos activités extractivistes. S'il fallait, par exemple, chercher le cuivre dans son état de dispersion naturelle, s'il fallait qu'on produise les 16 millions de tonnes que l'on produit chaque année, mais cette fois-ci, on ne devait aller chercher qu'un degré de dispersion important, c'est toute l'énergie primaire que l'on produit au monde qu'il faudrait dépenser. Donc on voit bien là qu'on a une limite. La limite, elle n'est pas simple, je ne veux pas la désigner du doigt pour chaque métal. Dans X années, nous ne pourrons plus, etc. Mais on voit bien que la tendance sur laquelle on est d'une consommation énergétique de plus en plus grande, par exemple, pour certains métaux, il faut aller les chercher à moins 400, à moins 600 mètres sous le sol, qu'on ne pourra pas le faire indéfiniment et pour tout. À cela s'ajoute que certains des métaux très importants aujourd'hui, par exemple pour tout ce qui est les high-tech, tout ce qui nous permet justement de consommer moins d'énergie, eh bien ces métaux sont des coproduits. On ne peut pas aller les chercher pour eux-mêmes, mais on ne peut que les trouver parce qu'on exploite d'autres métaux. Donc on est là confronté à une donne assez délicate, un petit peu comme pour l'énergie ou alors comme pour les ressources halieutiques. Et de manière générale, les ressources, enfin un peu moins, les ressources du vivant qu'on a vues précédemment, nous avons exercé une forme de rasia. Et puis on commence à voir certaines butées arriver. Encore une fois, ce n'est pas des butées simples, c'est des butées qui sont à la croisée entre plusieurs facteurs, notamment la profondeur, la baisse des degrés de concentration et l'énergie qui du coup est requise pour aller chercher et ensuite traiter ces minerais. Donc on voit bien de ce fait, compte tenu de cette raréfaction progressive, de ce coût énergétique croissant de nos activités minières, on voit bien non seulement l'intérêt, l'opportunité, mais même au bout du compte la nécessité d'une économie plus circulaire. Parce qu'à un moment donné, on va totalement buter. Et si je veux donner une sorte d'illustration tout à fait générale et en globalisant toutes les ressources, avec un taux de croissance de 2% de nos consommations de ressources, on tiendrait au mieux quelques centaines d'années sur une planète vierge. Ce n'est pas le cas et X populations, peut-être pas très importantes d'ailleurs. Et puis même, pour reprendre le calcul d'un physicien, Gabriel Chardin, au bout même de quelques milliers d'années, 5 à 6 000, toujours avec ce taux de croissance de la consommation des ressources, eh bien en 5 ou 6 000 ans, on aurait dévasté, ratiboisé, détruit l'univers autour de nous avec un rayon de 10 milliards d'années-lumière, ce qui est quand même pas mal. Donc oui, l'économie circulaire, c'est une nécessité, et pas dans X temps, mais maintenant. Sous-titrage ST' 501